Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne Indépendante au Féminin. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je propose des services de ménage-conciergerie pour des propriétaires et des conciergeries qui souhaitent sous-traiter afin de proposer des logements en location courte durée. Alors, merci de vous abonner, partager afin de faire monter la chaîne. Et si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire, comment j'ai commencé, pourquoi et comment est-ce que j'ai commencé mon activité de prestataire de ménage. Alors, au départ, on vivait en région parisienne, mon mari et moi. Et puis, il a eu une opportunité proportionnelle d'aller en province. Du coup, on l'a suivi en province. Donc, en province, arrivée dans cette petite ville, à près de 4 heures de la région parisienne, donc on était bien installé. Mais moi, en fait, j'avais besoin de faire une activité parce qu'au départ, même si j'étais indépendante financièrement, j'avais quand même besoin, en plus, de me sentir épanouie. Et comme je m'occupais déjà en région parisienne des logements qu'on avait en colocation, j'avais déjà cette appétence pour tout ce qui était immobilier et business. Donc, lorsque je suis arrivée dans cette petite ville, la première des choses, pendant les premières années, j'observais un petit peu ce qui se passait au niveau de la ville, quelles sont les activités. Et spontanément, du coup, je regardais un petit peu la colocation, comment ça se passait au niveau de la colocation. Et bien, ma foi, j'ai trouvé qu'en fait, la colocation était très, très peu développée sur cette ville-là. Pour vous donner un ordre d'idée, sur Le Bon Coin, on avait à peu près trois ou quatre annonces, ce qui est très, très peu. Alors, en discutant avec mon mari, on s'est dit, mais s'il n'y a pas, la colocation n'est pas développée, c'est peut-être parce qu'en fait, le marché n'est pas porteur, vu qu'en fait, le prix de l'immobilier était assez faible ici, et les prix de la location, donc on s'est dit, bon, c'est peut-être pas porteur. Et en étudiant un petit peu le marché, on s'est aperçu qu'en fait, une chambre en colocation, on était plus autour de 300 euros, ce qui est très nettement faible par rapport à ce que nous, on pratiquait en région parisienne. Mais donc, du coup, j'ai laissé cette possibilité de faire de la colocation, surtout qu'il fallait investir, donc ça voulait faire, ça voulait dire un engagement assez fort, donc de centaines de milliers d'euros, et bon, donc n'étant pas sûr du marché, je n'y suis pas allée. Mais par contre, en discutant, en rencontrant des personnes, je me suis aperçue qu'en fait, il y avait une difficulté. Et on est situé dans une ville à forte attractivité touristique, donc avec des gros parcs d'attractions, et en fait, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait pas mal de propriétaires qui mettaient leur logement pour recevoir des touristes. Mais par contre, contrario à ça, il n'y avait pas d'offres de prestataires de ménage ou faire du check-in, du check-out, et tout ça, et même s'occuper des linges. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah écoutez, ça va être très simple. J'ai posté une annonce sur le Boncoin, comme quoi je proposais mes services de prestataires de ménage, et 48 heures après, non, mais juste à peine le lendemain, au maximum de 48 heures après, j'ai commencé à recevoir des contacts, des appels. Alors c'est des propriétaires qui justement recherchaient des personnes pour faire le ménage en courte durée, sachant que c'est un marché spécifique, puisque c'est assez chronophage, les réservations, on ne sait pas quand ça tombe, donc il y avait vraiment un gros marché dessus. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc petit à petit, j'ai pris les premiers contrats, et comme je ne voulais pas faire des choses au black, donc ce que j'ai fait, j'ai l'activité qui concernait la prestation de ménage, je l'ai domicilié en fait auprès d'une de mes SCI, voilà, afin de pouvoir faire des choses dans les règles, et pouvoir justifier une facturation. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, et donc ça se passait très bien, donc j'ai reçu 2, 3, 4 clients. Alors au départ, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai vraiment mis la main à la patte, à savoir que les premiers contrats, c'est moi qui effectuais le ménage, c'est moi qui effectuais le lavage de linge. Donc c'est pour vous dire, donc je n'avais pas peur de travailler en fait. Et ça c'était vraiment, et c'est très important au départ, parce qu'en fait, quand vous voulez vous lancer sur un marché, il faut que vous connaissiez, vous sachiez ce qui se passe. Donc le fait de pratiquer, d'être au cœur du métier, du moins dans un premier temps, c'est très très important. Parce que ça vous permet justement de voir les failles, les difficultés, les choses à améliorer, et de pouvoir se développer plus tard. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans la prestation de ménage. Et puis si ça vous intéresse, dans une autre vidéo, je vous expliquerai donc comment est-ce que je suis passée de la prestation de ménage à la société de conciergerie. Alors si ça vous intéresse, dites-le moi et laissez-moi des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!